Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, c'est une semaine absolument difficile pour le Cameroun. Après avoir vu le franco-cameroonais d'Oumbé se faire allumer, limer, pénétrer par une épine qui est venue se loger dans le doigt de son pied, hein, terminé. Le continent est devenu une baguette, un croissant, un pain au chocolat, c'est terminé. Ensuite, on a eu le lendemain, Francis Ngannou, qui lui a un parcours absolument incroyable, digne d'un film, digne d'un conte de fées. Le gars est parti d'en bas pour arriver au top du top. Il arrive face à Anthony Joshua, un chaos tonitruant, jusqu'à on lui a mis le masque à oxygène. Nous, on pensait que c'était terminé pour les Camerounais. Maintenant, voilà que le danseur officiel de l'équipe des Lyons indomptables vient lui aussi de se faire littéralement virer des playoffs pour jouer au foot dans tout ce qui est local. Ils l'ont viré, la fédération camerounaise l'a viré, parce qu'il a une double identité. Déjà, quand il est arrivé, il a dit qu'il a 17 ans, tout le monde n'a rien dit. Personne n'a ouvert la bouche. Personne n'est venu soulever le fait qu'il avait déjà une calvitie. On n'a rien dit. On a juste parlé de ses performances de danse. On a dit, mais attends, c'est quoi qu'il est en train de faire ? Peut-être qu'il est en train de nous alerter sur les dangers de la fumette. Tu vois, il fait, ça, ça fait mal à la tête. Donc, peut-être qu'il nous sait ça qu'il nous disait de faire. Donc, en tout cas, Nathan Douala, apparemment, pour le foot au Cameroun, ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà, en tout cas, grosse force au peuple Camerounais qui voit encore une fois une personne venir se faire moquer par les autres. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a des gens qui aiment bien. Lorsqu'un pays montre des faiblesses et ensuite on vient, on se moque. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des gens qui aiment bien. Là, je vois un petit peu sur les réseaux sociaux. Voilà, après Cédric Doumbé, on a eu François Nganou. Maintenant, c'est Nathan Douala. Quelle semaine difficile pour le Cameroun. Oh là là, là là, là là. Et puis, ça met des trucs, ça rigole. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, tout ce que je sais, c'est que là, là, en effet, c'est une semaine difficile à Douala. Non. Comment ça, Nathan Douala ? Viens terminer l'image de Douala. Il y a ton nom, il y a ton nom, il y a tout. Hein ? Tu ne pouvais pas faire ça de manière plus discrète ? Passer entre les mailles du filet ? Comment tu te fais attraper ? Hein ? C'est quand tu te fais attraper que les gens, ils rigolent. Bon, ben en tout cas, Nathan Douala, on espère te voir dans Danse avec les stars. Voilà, tu peux être le chorégraphe d'une bonne émission, hein, pour nous... Tu vois, une émission spéciale où on lance des alertes avec de la danse. On dénonce en dansant. Donc toi, tu dénonces la fumette. Crée une autre chorégraphie pour dénoncer un petit peu tout ce qui se passe dans le monde. Voilà. Donc en tout cas, Nathan Douala, franchement, c'est compliqué, mais sache que tu nous as bien fait rire et tu nous as bien changé les idées pendant la Coupe d'Afrique. Donc les gens vont se moquer de toi. Mais ta danse, elle a fait le tour du monde. Voilà. Donc, fais quelque chose avec. Fais un son, j'en sais rien. Voilà. C'est parti.